Le Journal de Montréal publie un dossier sur la grossophobie médicale des patients qui ont confié à avoir, eux, des retards de diagnostic grave parce que des médecins leur auraient simplement dit de maigrir. On va en discuter avec Dr. Patricia Doucet, qui est médecin de famille, sensibilisée également aux enjeux du poids. Merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Un des patients de ce dossier, un père de famille de 44 ans, consultait son médecin depuis neuf mois pour des maux de ventre et il affirme que son médecin lui disait uniquement maigri, maigri et pour finalement apprendre qu'il avait un cancer de l'intestin grêle. Est-ce que ça vous a surprise d'entendre ça ou c'est fréquent? Je ne peux pas quantifier si c'est très fréquent ou pas très fréquent. Ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas anecdotique. La grossophobie médicale, on sait qu'on vit dans une société qui est extrêmement grossophobe, donc la médecine n'y échappe pas. On vit dans la même société que tout le monde, on est des êtres humains. Puis à partir du moment où j'ai toujours su que c'était un sujet sensible, le poids, mais à partir du moment où je me suis intéressée à des témoignages un peu de ce genre-là, comme celui du patient qui rapporte que finalement il y avait un cancer de l'intestin grêle, c'est que je me suis rendu compte que c'était quand même beaucoup plus fréquent que ce que j'aurais imaginé. Donc je ne peux pas quantifier si c'est si fréquent que ça, mais je ne peux pas dire que c'est anecdotique, malheureusement. Et pourquoi, d'après vous, il y a des médecins qui c'est leur réponse de juste penser que c'est dû au poids? Écoutez, comme je disais, on est dans une société qui est très grossophobe, l'omniprésence de la culture des diètes. Quand vous regardez justement les statistiques que vos confrères, consœurs du Journal de Montréal, ont sorti, on voit que les gens sont extrêmement préoccupés par leur poids. Puis en plus, bien nous, en médecine, c'est sûr qu'on apprend que le poids, c'est un facteur de risque pour plusieurs maladies aussi. Donc ça vient un peu renforcer l'espèce de grossophobie internalisée qu'à peu près tous les êtres humains ont à cause de la société dans laquelle on vit. Donc oui, le poids, c'est certainement un facteur de risque pour certaines maladies. Par contre, c'est pas... c'est loin d'être le seul facteur de risque. Mais je pense qu'il y a quand même des préjugés au niveau médical qui persistent par rapport à ça. Puis c'est des mythes qu'il faut déboulonner absolument. Puis là, bien des fois, justement, la grossophobie internalisée peut faire qu'on fait des liens simplistes quand on voit les patients. Je pense qu'il y a de ça. Oui, parce que dans la société, on remarque beaucoup de grossophobie. OK, mais des professionnels de la santé, c'est quand même troublant, disons. Oui, puis on le voit pas seulement chez les médecins. On les voit chez à peu près tous les corps de métier, autant en santé qu'ailleurs. Dans le fond, c'est sûr qu'en santé, je pense que c'est un domaine où on devrait être capable de regarder, d'être capable d'identifier nos préjugés puis de les mettre de côté pour soigner. D'ailleurs, dans le code de déontologie, entre autres, du Collège des médecins, c'est bien indiqué. Par contre, c'est ça, il faut que chaque personne fasse un cheminement individuel. Parce que sur les bains d'école, on démonise tellement le poids, le sort de poids, qu'à un moment donné, il faut être capable de faire la part des choses par soi-même. Puis en fait, je veux pas non plus démoniser les médecins, parce qu'on vit dans la même société que tout le monde, puis c'est des préjugés qui sont tenaces dans la société en général. Puis aussi, l'idée derrière ça, parfois, en fait, souvent, elle est bienveillante, dans le sens que c'est pour le bien de la personne. On pense qu'on fait une intervention pour le bien de la personne. Par contre, il y a une façon de faire ça. Donc, c'est cette approche-là, dans le fond, qu'il faut améliorer, parce que c'est pas du tout le fait qu'on peut pas parler de poids et de santé. Il faut pouvoir en parler, mais il faut savoir en parler comme il faut. Dans les exemples aussi rapportés par le Journal de Montréal, ce que je trouve très désolant, c'est que, justement, les personnes qui ont un poids plus élevé, dès qu'ils consultent pour la moindre chose, ne serait-ce qu'une otite ou un mal de gorge, ils vont se faire passer un commentaire sur leur poids. Bien là, c'est complètement inadapté, inadéquat, puis pour ça, les gens ont peur d'aller chez le médecin, parce qu'ils se disent « à toutes les fois, je me fais parler de mon poids ». Puis ça aussi, on l'entend souvent, les personnes qui sont en surplus de poids, qui ne veulent pas aller consulter à cause de ça. Oui, puis ça, c'est vraiment... Quand on commence à s'intéresser au dessous de la grossophobie médicale, en fait, c'est là qu'on voit à quel point il y a des gens qui n'osent pas aller consulter, qui vont retarder d'aller consulter pour ne pas se faire parler de leur poids. Puis même, il y en a qui vont aller consulter, le médecin va leur dire « perds du poids, puis reviens me voir », ce qui est tellement difficile, perdre du poids. Le poids, ce n'est pas un comportement, on ne peut pas le changer du jour au lendemain. On peut changer nos habitudes de vie puis améliorer notre santé comme ça, mais ça ne veut pas dire que le chiffre sur la balance va bouger. Mais les gens peuvent éviter de retourner voir le médecin en se disant « il m'a dit de perdre du poids, puis je n'ai pas perdu de poids, donc je n'y retournerai pas, puis je vais rester avec mon problème ». Docteure Patricia Doucet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. 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 Merci.